Et un petit frérot mais même tous sont le seul L'unique Xorox Mes frérots j'espère que vous avez la forme Que tout va bien dans votre vie les gars Et aujourd'hui et oui C'est un jour historique Comme vous l'avez vu dans le titre Enfin le second match du Xoxo Tournament Et là sur la chaîne Un mois après la sortie de l'autre les gars Alors c'est vrai que c'est un peu abusé les gars Mais je vais vous expliquer vite fait pourquoi C'est des vidéos très longues pour moi à faire et à tourner Et j'avais très peu d'opportunités de faire le commentari Et le peu d'opportunités que j'avais Il a fallu que je m'en serve pour faire par exemple Les trucs événementiels sur Dukan Battle Que je ne pouvais vraiment pas faire d'autres jours dans la semaine Donc ça a pris énormément de temps De plus que ces vidéos me prennent énormément de temps les gars Donc s'il vous plaît n'oubliez pas Le petit pouce bleu de l'amour Qui est gratuit les frères C'est vraiment compliqué pour moi de faire ces vidéos Et puis en plus le tournoi a été compliqué pour moi à organiser Alors je pense que c'est un minimum les gars De mettre le petit pouce bleu Mais du coup les frères pour aujourd'hui On a Tinsky contre Neif Le vainqueur de ce match affrontera Slagzy en demi-finale D'ailleurs les frères je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu Le premier match du XoxoTorLamon Qui franchement je l'ai regardé avant de faire cette vidéo Putain je me suis gavé en commentaire Vraiment je suis plutôt fier de moi Fier de cette vidéo Je l'ai trouvé vraiment pas mal Et je vous invite vraiment Je vous conseille à aller la voir si vous ne l'avez pas vu Parce que franchement elle était pas mal du tout J'espère que je serai aussi bien sur celle là Du coup les gars on y va Avec la vision de Tinsky Vous n'aurez pas toujours la vision de tout le monde Alors il n'a pas fait un start incroyable Mais il a pu mettre le cone à Neif Donc directement il reprend la hauteur sur Neif Très très bien joué Vous voyez que Neif à chaque fois il se protège avec le cone C'est vraiment de très bons joueurs sur mobile les gars Dans ce tournoi ça fait plaisir Déjà le tournoi avec SlagZFireWat Ça a envoyé du très lourd Là du coup on va voir avec ses deux nouveaux participants Donc Tinsky qui est à la hauteur pour le moment sur Neif Il la garde, il la garde Et du coup comme vous l'entendez les gars Vous n'avez pas le son des joueurs Parce que ce match Alors il se protège du cone Ok alors par contre là les gars on a vu Je crois Que Neif a tiré dans la construite de Tinsky En vrai c'est un bullfight Il n'a pas tiré En inespérant toucher Tinsky Il a tiré pour le faire perdre la hauteur Il n'a pas le droit Donc ça franchement ça ne va pas Donc si jamais Neif a le point Tu vois Je ne sais pas si ça contera vraiment Parce que C'est bête C'est insignifiant Mais c'est un bullfight Donc tu ne fais pas perdre la hauteur Comme ça à un mec Quand il rentre dans sa construite Donc on verra les gars Là pour le moment ça stagne un petit peu Mais du coup Je vais enfin pouvoir finir ma phrase Vous n'avez pas le son les gars Parce que Il y avait un putain de Kiku derrière Qui parlait dans le Une voix absolument atroce Il y a un mec Il a la pire voix de l'univers mon gars Et je ne pouvais pas mettre ça En montage En même temps qu'il y a ma voix derrière Qui commente C'était atroce Donc vraiment C'était l'un des matchs Qui a été tourné assez rapidement Dans le 12e tournament Mais les prochains vraiment Oubliez pas Je veux les recs Des deux participants Ce que là non plus il n'y aura pas Et que tout le monde soit mute Comme ça je peux mettre Le bruit des armes et tout Parce que là du coup C'est vrai que c'est gênant Bon pour le moment on a Naif du coup Qui a repris la hauteur Ça stagne un petit peu quand même Tinsky qui essaye de remonter Petit à petit En se protégeant Naif qui met une sale balle là quand même Mais Tinsky avait pris un bleuvage Donc il a toujours du shield Tinsky du coup qui joue bleuvage Et aussi Pistolet mitrailleur A 35 balles Vous savez vraiment L'ancien pistolet mitrailleur Et Naif un petit peu plus classique Avec un silex quand même Ok là l'affrontement Et du coup voilà vous voyez Tinsky qui marque le premier point Je pense que quand même C'est mérité parce que Malgré tout Naif il aurait marqué le point En ayant plus fait perdre la hauteur Un moment à Tinsky Je l'aurais peut-être pas compté Donc 1-0 pour Tinsky les gars On enchaîne avec le deuxième match Toujours sur la vision de Tinsky Pour le moment Donc Tinsky qui rate un petit peu le start Pas excellent excellent Niveau 90 là sur ce coup Ok il se fait bloquer je crois par Naif Je sais pas si c'est lui ou si c'est Naif Je crois bien que c'est Naif Naif qui lui a mis une sale balle d'ailleurs Il se remet à 12 Il a un bleuvage encore de nouveau Il se le met Naif qui a l'avantage pour le moment Qui a dû prendre la hauteur en plus Ok ça se protège Naif Qui a à chaque fois il se protège Indirectement Il savait que Naif était pas loin C'est vraiment dommage Les gars qui passent Même pour moi ensuite Pour entendre un petit peu Les déplacements et tout C'est dommage Ok on a Naif du coup Qui conserve toujours la hauteur Tinsky qui se déplace en étant accroupi Pour pas qu'il ait les traces de pattes Les vraies stratégies Attention Ok Tinsky qui a du mal quand même A remonter Naif qui est toujours là Qui guette T'as vu des fois il se met accroupi Tinsky un petit peu pour tromper T'as vu il essaye de brain l'adversaire Un petit peu de fois Tu vois T'as vu un petit peu Vraiment Ok Bon Tinsky qui est pas très bien Pour le moment dans ce match Donc on l'a pas vu encore pour le moment Mais sachez que Que Naif a le Silex Très très bien Parce que je le rappelle Pour ceux qui ne savent pas Qui ont oublié peut-être les règles Du ZO ZO Tournament Il y avait sur ma map Parce que c'est ma map Un certain panel d'armes A choisir Et il y a vraiment un large choix Tu vois tout le truc Pas cheaté Genre le lance rocket et tout Bien sûr c'est interdit Ils y ont droit Donc c'est pour ça qu'il y a Le pistolet mitrailleur à 35 balles Le Silex Le Space 12 Et tout comme ça Il y avait vraiment un large choix Pour que vous ayez Un maximum Que vous soyez au maximum de capacité Bon Tinsky qui remonte Petit à petit Il y a eu un petit Un petit freeze tout à l'heure On l'a vu Ok mais Naif Toujours là Naif il est là Il guette C'est la fouchouse Naif Il attend juste qu'il arrive Mais pour l'instant 1-0 pour Tinsky Tinsky qui essaye de remonter Petit à petit Naif toujours là Il guette Naif qui a fait une petite Oh ok Tinsky Qui reprend la hauteur Parce que Naif avait fait une edit Pour tomber à côté de Tinsky Mais Tinsky était déjà plus là Ok Oh sale balle encore de Naif Le Space 12 Qui fait très mal Qui enlève le shield de Tinsky Je pense qu'on approche De la hauteur max là Ok Tinsky qui casse Mais on n'est pas en toucher Donc ça ça passe Ok Naif qui remet une balle 54 HP pour Tinsky Une petite balle de Space 12 Assez bien placée Et c'est fini Ok Oh la la D'accord Ok 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 Ouf Alors là les gars Je pense que je vais vous le remettre au montage Parce que c'était vraiment une très belle action Les gars Je pense que vous n'avez pas trop compris En plus on n'entend pas le son J'essayais de vous mettre le son en ce moment On a Tinsky Qui se remet le bleuvage Et pendant ce temps Il y a Naif Avec le silex Il tape Comme ça il prend la hauteur Tu vois L'espace d'un instant Il lui met la petite balle de Space 12 Parce qu'il savait Que Tinsky Il lui restait vraiment plus beaucoup de PV C'était un risque à prendre Un risque quand même pas trop cher payé Je pense Et vraiment très très bien joué Très beau move de Naif Qui égalise du coup 1-1 Partout C'est serré de nouveau Ça fait plaisir On aime les matchs serrés comme ça Donc le 3ème match les gars Maintenant sous la vision de Naif Je vous rappelle Je ne peux pas vous montrer la vision des deux Malheureusement Il faudra éviter ça Pour les demi-finals Absolument je veux les règles de tout le monde Donc là les gars Vous voyez Naif Qui a totalement la hauteur sur Tinsky Tinsky avait dit que soi-disant Il avait Comment on appelle ça Une notification Discord Du coup ouais C'est vrai qu'il part avec un désavantage Mais Naif descend un petit peu Tu vois Je pense que S'il aurait vraiment Vraiment voulu jouer safe Naif Il n'aurait pas dû descendre Il a peut-être pris un petit peu Son adversaire en pitié Mais du coup Il a toujours la hauteur Tinsky qui remonte petit à petit Tout en se protégeant et tout Franchement c'est très propre les gars Pour des joueurs mobiles Tu vois Tu montes tout en mettant un cône Ou un sol pour te protéger C'est vraiment beau C'est très très beau Bon on a Naif Pour l'instant Qui continue de garder la hauteur Mais Tinsky qui remonte Petit à petit Naif qui devrait tenter des trucs À la SCAR là plutôt Je me demande s'il a pris une SCAR Je pense quand même C'est la base la SCAR Tinsky qui remonte Petit à petit Ah il réfléchit à Edith Mais Tinsky est de l'autre côté Donc il remonte Une petite balle à Tinsky Pas trop mal Mais une petite balle Qui fait toujours Quelques petits dégâts de gratte Connaissant Tinsky Là il doit être en train De reprendre un bleuvage Il doit être accroupi En train d'essayer de brain Son adversaire On l'entend plus On n'entend rien Même moi là du coup Avec le son J'entends rien les gars Ok Tinsky qui essaye de remonter Petit à petit Une balle assez inutile Là qu'il a tiré Naif Oh putain c'est abusé Comment elle est Elle est vraiment chiante La voix derrière Attends par contre Petite Edith de Naif Là Oh la la Petite Edith de Naif Je vous le remettrai Je pense au montage après Edith de Naif Qui lui a mis une balle Et ensuite une sale balle A 109 Là connaissant Tinsky Il doit être en train De se prendre un bleuvage Il en avait profité Pour partir Pendant que Naif a rush Avec le Naif n'a pas de scar J'ai l'impression Il a pris un sniper lourd Ok ok Donc Naif Ok Donc Naif Ok là c'est serré Il y a l'affrontement et tout Tinsky Essaye de mettre un piège Naif n'était pas préparé à ça Il savait pas Soit disant qu'on allait droit au piège Parce qu'il avait qu'à écouter la vidéo Il aurait su Bon Tinsky a marqué Naif a marqué le point Naif a marqué ce deuxième point Sans trop de soucis Mais il a été surpris Je pense par le piège Quand même de Tinsky Il y en a le droit Les gars de prendre un piège Donc 2-1 pour Naif Les gars Pas trop trop de confrontations Pour le monde Vraiment hard Quatrième match Les gars toujours sur la vision de Naif Alors Naif qui commence avec un très très bon start Il a bien enchaîné Vraiment très bien Mais Tinsky qui a la hauteur Malgré tout j'ai l'impression Ok C'est serré C'est tendu Ok ils sont côte à côte Tinsky qui a pris la hauteur Tinsky là Il n'a plus le droit à l'erreur Il faut vraiment qu'il se donne à fond 2-1 pour Naif Si il gagne Naif remporte Et affrontera Slagzy en demi-finale Tinsky a toujours la hauteur Tinsky Tinsky est à fond là Pas mal pas mal Ça monte assez vite Je pense que ça va bientôt atteindre la hauteur max Pas de balle Pas d'échange de balle Ok Naif qui essaye petit à petit de remonter Tinsky qui devrait en profiter là Vu qu'il n'était pas protégé par un deuxième escalier Pour en mettre une balle Mais il était en train de prendre la hauteur lui aussi Ok Il a mis une... Non il n'a pas mis une balle à Naif J'ai cru qu'il lui avait mis une balle Naif qui refait tomber Naif qui refait tomber son adversaire Ça ne va pas ça C'est un bullfight On ne fait pas tomber son adversaire Tout à l'heure là il a fait tomber son adversaire Donc là il est tombé tout seul Naif Il n'y a pas de dégâts de chute On peut déployer le planeur Donc c'est bon Il est toujours vivant Mais Naif là tout à l'heure Quand je remettrai sûrement un replay du match Là après en haut Un petit peu plus au ralenti Il a tiré sans vouloir tirer Sur son adversaire Il a fait tomber son adversaire Et ça ça va pas Dans un bullfight ça va pas Il s'est remis des mini-potes Il avait pas pris de bleuvage lui comme Tinsky Donc maintenant il remonte petit à petit Franchement je serais Tinsky à ce moment là J'en profiterais à la SCAR Pour essayer de mettre des balles quand même Il remonte petit à petit Donc Naif ne joue pas SCAR Mais Barret Contrairement du coup à Tinsky qui n'a pas de Barret Mais qui a pris la SCAR Ok il a retenté un move au Silex Pour reprendre la hauteur Ce qui a marché d'ailleurs Très bien joué Silex franchement très très utile J'aime beaucoup moi aussi le joueur en bullfight Tinsky qui remonte petit à petit C'est côte à côte Ça se rapproche de la hauteur max Petit à petit aussi Allez Tinsky là pour l'égalisation peut-être Naif a repris la hauteur Ouh la balle à 165 de Naif Naif qui vient du coup de gagner Avec cette balle à 165 Qui le fait passer en demi-finale Contre Slagsy 3-1 du coup pour Naif Je vais vous repasser les ralentis C'était des matchs Vraiment assez skillé aussi Malgré tout les gars Parce que ce sont des joueurs mobiles Franchement ils ont très bien joué Un petit peu moins serré quand même Ce que je trouve entre Slagsy et Firewall Peut-être un petit peu moins de skill quand même Il y avait moins de confrontation Moins de Tu vois moins de castagne Mais c'était quand même un beau bullfight Je suis juste déçu de ne pas pouvoir vous proposer le son aussi Parce que le bruit des armes ça fait toujours plaisir Mais devant en tout cas gros GG aux deux joueurs Qui ont très bien joué 3-1 pour Naif Gros potentiel de Naif malgré tout Franchement quand je l'ai vu s'inscrire au tournoi Je ne connaissais absolument pas le joueur Je ne pensais pas du tout qu'il irait aussi loin Je suis très surpris Et puis très beau move qu'il avait fait au Silex tout à l'heure Pour prendre la hauteur Et bam mettre le coup de Space 12 Et même sur le dernier match Il a repris la hauteur grâce au Silex Il utilise très bien le Silex Il a utilisé que deux fois Mais les deux fois où il l'a utilisé Une fois ça a été déterminant Et la deuxième fois je pense que ça lui a aussi offert un gros up Voilà les gars Enfin ce match Ce deuxième match du XOXO Tournament Est là sur la chaîne J'espère qu'il vous aura plu les frères N'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne A vous abonner et à activer la petite clochette Pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortent sur les gars Je vais essayer de sortir plus rapidement les prochains matchs Les prochains matchs les gars qui sont très lourds Vous verrez J'espère pouvoir bien me débrouiller au montage avec ce match là Ça va être assez compliqué Les frères on n'oublie pas aux 2000 abonnés Peut-être qu'on les aura atteints quand cette vidéo sortira Abonnez-vous au Instagram de la chaîne Il y aura un concours dessus Il y a aussi le Snapchat de la chaîne en description les gars Tout est en description C'est sympa Et puis pour me parler Snapchat c'est le mieux les frères J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour Kiffez bien la vie les frérots Portez-vous bien Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz